Je pense qu'il faut se faire attention aussi de ne pas être piégé comme l'ont été les féministes par rapport à la question des violences faites aux femmes. Parce que le logiciel aujourd'hui, judiciaire ou policier, en réalité, il ne fonctionne pas pour la plupart des victimes. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du dépôt de plainte, ça ne marche pas. Parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de victimes vont souvent refuser un dépôt de plainte. Ils ne vont pas être crues parce qu'en général, encore aujourd'hui, tout repose sur la crédibilité des victimes, avoir un discours, et c'est là-dessus qu'on va être jugé. Les jugements ne se font pas sur la réalité des violences, ils se font sur nos personnes. Et évidemment que si on est pute, si on est sans papier, évidemment qu'on ne va pas être jugé comme une bonne victime. Et je pense que notre mouvement doit avoir, et que l'émancipation qu'on veut revendiquer, qu'on veut obtenir, je pense qu'elle ne peut pas se satisfaire d'être enfermée dans ce statut de victime. Moi, ce que je veux, c'est au contraire, comme peut-être Act Up, effectivement, a réussi à le faire par rapport à changer l'image des maladies du SIDA et des séropositifs, de dire que nous sommes des combattants, nous sommes des gens qui n'ont pas à être enfermés dans le silence, dans l'anonymat, dans la honte.